La politique Nathalie Cossus-Comorisé est en déplacement dans le Loir-et-Chert pendant deux jours. Elle est à Blois ce soir et on va retrouver tout de suite Florent Carrière en direct du centre-ville. Florent, une semaine après avoir déclaré sa candidature à la primaire de la droite, NKM est en campagne. Eh oui, elle est en campagne NKM. Elle est la neuvième candidate à s'être déclarée pour la primaire ouverte de la droite et du centre. Elle vient de passer une heure dans une librairie du centre-ville de Blois pour dédicacer son ouvrage qui vient de sortir. Car elle aussi a décidé de coucher sur le papier ses idées, tout comme Alain Juppé, François Fillon, Bruno Le Maire ou encore Nicolas Sarkozy. L'ouvrage de NKM, lui, est intitulé « Le monde, nous avons changé de monde ». C'est un livre-programme, le monde a changé, dit-elle. Il faut donc changer la politique et débloquer la société. Mais alors, comment compte-t-elle y arriver ? Écoutez la députée de l'Essonne. Moi, ce que je propose, c'est que la politique, finalement, change en fin de monde, c'est-à-dire des réformes fondamentales. On a besoin de refonder notre système social, notre mode de fonctionnement du droit du travail, nos retraites. Et puis, une conception du pouvoir aussi, qui soit plus celle du monde contemporain, tout simplement. On arrête de dire aux Français comment ils doivent faire, on leur donne les moyens de faire. On donne les moyens à chacun de devenir ce qu'il a envie d'être. Le monde a changé, la vie de NKM également. Elle a annoncé récemment, dans la presse féminine, son divorce histoire de montrer qu'elle est une femme, comme tout le monde, comme toutes les femmes. Opération séduction, donc, pour NKM, qui apparaît aujourd'hui bien isolée au sein du parti Les Républicains. Aucune personnalité d'envergure n'a apporté son soutien à celle qui a été évincée de la direction du parti par Nicolas Sarkozy, pour cause de désaccords politiques. NKM, dans un dernier sondage, n'est crédité que de 4% des intentions de vote dans le cadre de cette primaire. Et puis, il y a la question des parrainages. Pour obtenir l'investiture à la primaire, il faut au moins 2500 signatures d'adhérents, 250 d'élus et de 20 parlementaires. Des signatures de 20 parlementaires, on l'aurait cher, elle a obtenu déjà un parrainage, celui du député LR Patrice Martin-Lalande. On l'écoute. Pour moi, c'est la candidate du renouvellement d'idées, du renouvellement de génération, et puis c'est une femme. Donc, trois qualités éminentes pour que le débat qu'on va avoir dans les primaires soit un débat dans lequel toutes les sensibilités, toutes les façons de ressentir la politique et de vouloir la mener autrement que ce qu'on a connu ces dernières années, sont réunies chez Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors, actuellement, Nathalie Kosciusko-Morizet rencontre la presse locale dans le bar qui se situe juste derrière moi. A 20h30, elle organise une réunion publique ici à Blois, un déplacement dans le Loir-et-Cher qui se poursuit encore demain. Demain, c'est une visite de réseau social d'entreprise, histoire de cultiver un peu plus cette image de modernité. Nathalie Kosciusko-Morizet.